Alors, je remercie le professeur Malmissi de nous avoir donné cette occasion de nous réunir autour de cette passion qui est la dermoscopie et aussi la trichoscopie. Alors, moi je vais vous présenter la trichoscopie des sourcils. Alors, comme vous savez, les sourcils sont des structures anatomiques importantes à un repère essentiel de l'apparence supérieure du visage, à la jonction du front et à la paupière supérieure. Donc, c'est une élevation symétrique transversale des cheveux, arqués au-dessus du bord orbitaire supérieur. Le rôle, il joue un rôle très important dans toutes les interactions humaines, notamment esthétiques. C'est le symbole de beauté, de séduction qui dépend des normes de la société et aussi dans la communication et le véhicule des mouvements et des émotions. Alors, il a un rôle très important aussi pour la protection des yeux contre les particules et la sueur. Alors, on a des différences entre les sourcils masculins et féminins. Donc, les sourcils masculins ont un contour qui est plat avec plus de proéminence et de plénitude latéralement et un aspect plumeux au niveau de la marge supérieure. Alors, pour le sourcil féminin, il a tendance à être plus fin et plus arché que celui de l'homme. Alors, voilà la trichoscopie d'un sourcil masculin. On voit que les poils sont plus épais et aussi ils sont mal soignés à la partie supérieure. Et là aussi, les sourcils féminins, on voit que c'est moins épais et aussi ils sont plus soignés à la partie supérieure. Alors, la forme et l'orientation des sourcils, c'est très important de l'analyser. On a parlé tout à l'heure des greffes, des sourcils. Donc, c'est très, très important. Alors, on a 3%. On a la tête, le corps et aussi la queue. Alors, à la partie interne, les sourcils, ils s'orientent de façon verticale. Au niveau du corps, ils sont plus obliques en haut et latéralement. Et à la partie, au niveau de la queue, ils sont obliques et orientés de façon à la partie inférieure. Alors là, c'est un sourcil masculin. On voit bien les différentes portions en fonction de la zone. Donc, au niveau de la zone interne, on a une orientation verticale, puis oblique vers le haut et puis oblique vers le bas. Alors, les dermatoses des sourcils, ils varient en fonction. Ils sont très variés. Donc, on a les dermatoses inflammatoires squameuses, l'atopie, l'ADS et aussi l'obsériésis. On a les alopicies non cicatricielles, les alopicies cicatricielles, les troubles de pigmentation, les tumeurs, les lymphomes, bien sûr, les endocrinopathies, les maladies infectieuses. Donc, je vais passer pour ne pas perdre de temps. Les alopicies médicamenteuses et les génodermatoses. Alors, on va parler d'un signe très important, ou bien le signe de la reine Anne. C'est l'alopécie du tiers externe des sourcils, qui est très pathogonominique. On peut le trouver dans l'hypothyroïdie, la dermatite atopique, la lèpre et la syphilis. Mais actuellement, on utilise plutôt la classification dont on a parlé. On parle du tiers externe. Alors là, je vous montre quelques cas. Donc là, c'est un patient qui a un carcinome basocellulaire. Donc, vous êtes très fort pour le diagnostic. On voit qu'il est un petit peu alopécient. On voit qu'il y a des cheveux qui sont duvéteux avec perte de la densité à ce niveau-là. Donc là, c'est un patient qui a consulté pour un prurie du visage et du cuir chevelu après application d'un produit cosmétique pour les cheveux. Et il présente, comme vous voyez, un placard érythémateux squamé au niveau du front, des sourcils et du cuir chevelu. Voilà la trichoscopie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a de fines squamés qui sont blanchâtres sur un fond érythémateux qui prend toutes les zones dont on a décrit tout à l'heure. Alors là, c'est une dermite irritative. Alors, les squamés sont différents. Par exemple, dans ce cas, on a des squamés qui sont plus épaisses, qui sont plus adhérentes. Et donc, c'est un psoriasis. Et là, c'est un cas où on a les squamés plus jeunâtres sur un fond érythémateux. Et donc, c'est plutôt la dermatite séborique. Alors, un autre cas, c'est un enfant qui a consulté pour des lésions érythémateuses au niveau du visage avec atteinte du tiers externe du sourcil. Alors, à l'examen, on a trouvé aussi des petites lésions squamées au niveau du cuir chevelu. Voilà la dermoscopie et la trichoscopie. Alors, on a des pustules, on a des squamés qui sont périphériques et sur un fond érythémateux, quelques vaisseaux linéaires. Et la lésion au niveau du cuir chevelu, ça nous a orienté parce qu'on voit qu'il y a des squamés interfolliculaires et qui entourent aussi la tige pilaire qui devient par endroits épopigmentée. Donc, c'était une dermatophysie associée à un début de teigne au niveau du cuir chevelu. Alors, à notre cas, une patiente de 30 ans qui est suivie pour anxiété et qui a un prurite chronique du scalp et des sourcils. Alors, voilà la trichoscopie. On va analyser ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des poils qui sont cassés à différentes longueurs, mais on a aussi d'autres signes. On a le cheveu emballé et on a des fractures qui sont horizontales. Au début, on a vu cette tige pilaire. On a suspecté l'aspect en codabar qu'on trouve dans les teignes. Le prélèvement, il est négatif. Alors, voilà des poils qui sont cassés avec cette extrémité blanchâtre qui est le début de la fracture horizontale. On a le fond qui est érythématopigmenté avec des squames et des poils cassés à différentes longueurs. Donc, on a retenu le diagnostic de la tricotéromanie qui est un trouble de comportement dû au frottement. Alors, voilà la tricotéromanie. C'est une pseudo-alopissie où on a des fractures des tiges courtes, qui donne un aspect d'extrémité blanche, comme on avait vu chez notre patient. Et on peut avoir des excoriations, un fond qui est pigmenté dû au frottement. Alors, une autre patiente qui est suivie pour cancer du sein sous chimiothérapie en cours de traitement. Et voilà l'aspect tricoscopique qu'on peut trouver sur le sourcil. On a une pigmentation péripilaire, on a une direction qui est différente des poils et on peut avoir aussi des cheveux qui sont dystrophiques. Alors, une autre patiente qui est suivie pour cancer du sein sous chimiothérapie, mais avec un stade plus avancé. Donc là, on est au stade de repousse. On a plusieurs poils qui sont en repousse avec des poils duvéteux aussi. Alors, l'alopécie des sourcils médicamenteuse, elle est secondaire en premier temps au traitement anticancéreux, notamment la chimiothérapie. On a les taxins, la doxorubicine et le suclofosphamide. Ça peut entraîner la chute de cheveux et des poils environ une semaine à un mois après le début. Alors, on a la perte des cheveux et des sourcils qui est réversible dans la majorité des cas, mais ça peut être irréversible dans 5% des cas. Alors, la tricoscopie, on en a vu. Donc, on peut avoir des poils cassés, des poils dystrophiques, pigmentation péripilaire, des squames péripilaires, des poils rouges, des poils duvéteux. Une direction différente des poils qui est plus fréquente chez les patients sous chimiothérapie et surtout les taxins. Alors, une autre patiente, diminuissant de la densité des sourcils, voilà la tricoscopie. On a des poils jeunes, on a quelques poils duvéteux, mais des poils aussi en repousse et on a des poils qui sont circulaires. Donc, c'est une pelade, c'est une pelade des sourcils. Donc, d'autres images, là on a des poils en point d'exclamation, mais sachez que les poils en point d'exclamation sont très rares dans la pelade des sourcils parce que les poils anagènes sont moins fréquents qu'au niveau du scalp. Donc, d'autres images, on a les poils noirs et des follicules vides. Pourquoi on a une grande fréquence de follicules vides au niveau des sourcils ? C'est parce que les cheveux télogènes sont fréquents. On a un cheveu sur deux en phase télogène par rapport au scalp. Alors, la pelade des scalp, on peut avoir une atteinte isolée ou associée aux autres formes de pelades du cœur chevelu et des poils du corps. Elle peut être le signe initial avant les autres signes, comme ça peut être le signe unique. La trichoscopie, on a les mêmes signes qu'au niveau de la pelade du scalp. On a peu de poils en point d'exclamation. Ça peut même être solitaire et ça peut nous guider. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que les cheveux anagènes sont peu fréquents au niveau des sourcils. On a une fréquence diminuée des poids noirs, poils cassés, constriction de poils, pincus, pour la même raison, pour la rareté des cheveux anagènes. Et aussi, on a une fréquence augmentée de follicules vides dans les sourcils. Donc, on en a parlé. Alors, une autre patiente, 34 ans, sans antécédent, chute des cheveux depuis des années, aussi des sourcils. Voilà la trichoscopie du scalp. Donc, je vais passer. On a plutôt un aspect désorganisé. Le diagnostic est difficile. On va voir. Donc, on a de rares cheveux cassés, des cheveux plutôt dystrophiques. Mais quand on a examiné les sourcils, on a plutôt le diagnostic qui est plus ou moins évident. Donc, on a des poils cassés à différentes longueurs. Et donc, c'est une tricotillomanie. Donc, les signes de la tricotillomanie, c'est presque les mêmes qu'au niveau du scalp. Donc, on a des signes secondaires à la fracture à différents niveaux. Donc, on peut avoir des poils cassés à différents niveaux. Une tricotillose de poils courts, une poils en forme de flamme, poils en forme de V, poils noirs. Et aussi des signes secondaires à la contraction, des poils enroulés, des poils en tulipes, comme on peut avoir des hémorragies. Alors, à notre patient, diminution de la densité des sourcils. Donc, je vais passer rapidement parce qu'on a des cheveux qui sont cassés à différentes longueurs. Et aussi, on a là une tricotillose avec un cheveu en V. Donc, c'est une tricotillomène. Donc, une autre patiente, 25 ans sans antécédent, et qui a une diminution de la densité des cheveux et des sourcils depuis quelques années. Je vais passer en jeune. Alors, je vous montre rapidement la tricoscopie au niveau du scalp, de la lisière. On a de rares squam péripillaires, très discrets. Et surtout, on a cet halo blanchâtre péripilaire. Donc, on examine les sourcils. Et on a aussi le même halo péripilaire. On a des poils jaunes. On a des poils duvéteux. Et aussi, il faut bien examiner le sens des poils. On a une direction plus ou moins différente par endroit des poils. Donc, là, c'est une patiente aussi. On a regardé le front. Donc, elle a quelques papules au niveau du front. Et voilà la tricoscopie. Ou bien la dermoscopie. On a une absence d'orifice folliculaire à ce niveau-là. On a juste l'halo blanchâtre qui représente l'infiltre inflammatoire. Ou bien la fibrose qui a détruit le poil. Et là, on garde quelques poils avec un halo périfolliculaire. Et donc, grâce à la tricoscopie des sourcils, on a pu suspecter l'alopie frontale fibrosante. Bien sûr, on a confirmé par l'histologie. Donc, un autre cas d'alopie frontale fibrosante plus avancée avec l'atteinte des sourcils. Et on a des poils duvéteux courts, des zones blanches, blanchâtres, son orifice pileux, des poils dystrophiques et une direction différente des poils. Alors, dans l'alopie frontale fibrosante, la perte des poils des sourcils est fréquente jusqu'à 96% des patients, surtout dans la forme linéaire par rapport à la forme irrégulière, ceux de frange. Là, j'ai mis les formes pour que vous suivez. Et le début d'atteinte, elle est presque souvent au niveau de la queue de sourcil. Donc, c'est important de l'examiner aussi. Alors, c'est une alopie normalement non cicatricielle. Donc, c'est important parce qu'on peut, surtout au début, on peut traiter rapidement pour éviter les réponses qui sont incomplètes. Alors, la trichoscopie à ce niveau-là, pour l'alopie frontale fibrosante, on peut trouver des cheveux qui sont duvéteux courts, des cheveux cassés, des points noirs, des points rouges ou grisâtres, et des points jeunes. Alors là, ce sont des signes non spécifiques, mais ils sont précoces. Et si on a des poils dystrophiques, des zones blanchâtres sans orifice folliculaire, une direction différente des poils, c'est plutôt plus spécifique, mais ils sont tardifs, malheureusement. Alors, le rôle de la trichoscopie des sourcils pour prédire le diagnostic dans ces alopiecies cicatricielles. Donc, on peut poser le diagnostic très précocement. Si on examine, bien sûr, cette zone. Si on a des points rouges, elle a été décrite comme un facteur pronostic favorable à la repousse des sourcils. Et si on a un pili-torti, ça peut être un signe de fibrose, un prédicteur d'une mauvaise réponse au traitement. Alors, d'autres images. C'est une autre patiente qui a une alopiecie frontale fibrosante avec, là, une direction différente des poils. Comme vous voyez, un poids noir et des cheveux duvéteux avec perte d'orifice folliculaire. Alors, une autre patiente, là, elle a consulté pour un liquide pigmentogène. On a examiné la lisière. Elle a une alopiecie frontale fibrosante très débutante. Et au niveau des sourcils aussi, là, les signes. Et là, la direction des poils qui est différente. On a un hérité impéripilaire, discreux squam péripilaire. Donc, je passe rapidement. Un patient qui est consulté pour une diminution de la densité pilaire. À l'examen du scalp, donc, on a suspecté une alopiecie cicatricielle type lichen pilaire. À l'examen des sourcils, on trouve aussi des signes. Des points rouges, un héritéme péripilaire, des poils duvéteux et des poils jaunes. Donc, une autre patiente qui est suivie pour lichen pilaire. Au niveau des sourcils, on trouve ces points rouges périfoliculaires. On a dit que c'est un signe de bon pronostic. Donc, il faut traiter rapidement. Donc, à notre patient, lichen pilaire, chez un phototype foncé, on trouve plutôt la pigmentation péripilaire et l'alloblanchâtre péripilaire. Donc, les dermatoses des sourcils sont très variées. Il a un retentissement très important sur la qualité de vie. Si on fait le diagnostic tardivement, la biopsie est difficile dans cette zone. Et donc, la trichoscopie des sourcils est peut-être d'une grande valeur diagnostique. Dans la pathologie capillaire touchant le scalp et les sourcils, les dermatoses isolées des sourcils et un stade précoce des alopécies, notamment dans l'AFF. Et bien sûr, intérêt pronostic probable à confirmer par la suite. Je vous remercie.